Bonjour tout le monde, bien, je ne vais pas crier aussi fort que certains, bien, je voudrais d'abord vous dire que j'ai bien entendu madame, j'ai entendu monsieur aussi, j'ai entendu Charlie Freddy, notamment à propos des impôts de Coleroyd, moi je suis indépendant, quand je suis là aujourd'hui, je suis mon patron en moi tout seul, je travaille tout seul, et je paye beaucoup, beaucoup plus d'impôts que Coleroyd, donc voilà, c'est une réalité des choses, bien, par rapport à ce qui nous attend, il y a beaucoup de chances que le gouvernement ne recule pas, donc on va probablement vers une crise, et en tout cas une crise sociale importante, ils sont dans une sorte de déni, et de, comment dire, quand on voit les ministres avec une hauteur, et qu'ils sont vraiment au tas vis-à-vis des revendications sociales, bien, donc on va probablement vers quelque chose qui va être assez dur, mais c'est un peu l'état du monde aujourd'hui, quand on regarde ce qui se passe aussi à l'échelle de la planète, nous sommes en train de vivre le retour de la guerre froide, c'est-à-dire que le capitalisme aujourd'hui, du grand capital, se défend, et il est bouché double, et il n'est pas impossible qu'il tente, comme il l'a déjà fait dans le passé, de s'en sortir par une bonne guerre. Notamment la situation en Ukraine est très, très, très occupante, en France, on n'en parle plus trop, mais soyez attentifs, parce qu'en fait, il y a vraiment une tentative d'isolement géopolitique et économique de la Russie, qui, si vous regardez les attitudes notamment de Poutine, qui est au moins la franchise de parler de risque de troisième guerre mondiale, nous en sommes là, donc soyons assez clairs là-dessus. Dans ce contexte aussi, notre gouvernement, en pleine crise d'austérité, s'apprête à investir 6 milliards d'euros pour acheter des avions de chasse. Et les Américains vont, eux, investir 17 milliards de dollars pour renforcer les armes nucléaires qui sont en Belgique, en Hollande et en Italie. De l'argent, il y en a, il n'y en a jamais eu autant. Voilà. Il est simplement mal réparti. Il y a une injustice sociale, une injustice fiscale et ce qui s'aggrave de plus en plus. Donc il faut vraiment se battre pour une meilleure répartition des richesses. des solutions existent, notamment le revenu de base. C'est un changement radical de valeur de société. Ici je vois l'humain d'abord, c'est clair que nous en tant que partie humaniste on s'y retrouve. Et ce revenu de base, ce revenu de garantie qui permet de vivre décemment à chacun avec un libre choix après de vouloir plus, de travailler plus, etc. C'est une option qui est tout à fait viable aujourd'hui et qu'il faudrait envisager. Mais par rapport aussi à l'histoire humaine, si on essaye d'élever le débat un peu plus loin que la prochaine législature, quand on voit les progrès qui ont été réalisés dans l'histoire de l'humanité, quand on voit tout ce que l'humanité a dépassé pour vaincre la douleur et la souffrance depuis le début de son histoire, ce serait quoi les nouvelles étapes pour nous ? Ce n'est pas tellement de faire tomber le gouvernement Michel, ça c'est à très court terme, mais j'espère qu'on y arrivera. Mais il faut viser plus loin. Avoir pas seulement un projet contre quelque chose, mais avoir un projet qui nous porte vers le futur. Ça pourrait être par exemple avec une alliance par rapport à toutes les formes de violences. Violences physiques, mais aussi des violences économiques, des violences psychologiques, religieuses, ou celles liées à la discrimination des femmes par exemple, etc. Il faut vraiment mettre en place cette répugnance qui commence à naître quand on regarde les jeunes générations, et il y a beaucoup d'espoir parce que c'est cette jeune génération qui va bientôt prendre des commandes. Voilà. Donc, bienvenue aux jeunes qui sont dans cette tendance. Et surtout je crois qu'il faut retrouver quelque chose qu'on a un petit peu perdu dans une société matérialiste, c'est la sacralité de l'être humain. La sacralité de l'être humain, non pas en tant qu'être supérieur, mais en tant qu'être responsable et porteur du sens du monde. Et là, nous avons un rôle important à jouer. Et c'est ce projet-là qui est un projet très politique que nous devons tenter de mener. Et c'est avec cette image-là que nous devons mener toutes les luttes immédiates pour le revenu de base, pour une justice sociale, et pour une justice fiscale. Voilà. Je vous remercie et bon serréos.